Aujourd'hui j'ai envie de partager encore une fois, de toute façon c'est un peu ce que je fais dans toutes mes vidéos, ce sont des partages d'expériences et j'aimerais partager avec vous cette chose que j'ai beaucoup fait, d'ailleurs je m'excuse à toutes les personnes à qui j'ai fait ça parce que ces pauvres personnes ne m'avaient rien demandé, je l'explique souvent dans les vidéos mais vers avril 2016 je lis un ouvrage de Eckhart Tolle, Nouvelle Terre, et il y a une évidence sur ce que signifiait être dans l'instant présent et bien sûr cet ouvrage est extraordinaire pour montrer tous les mécanismes de l'ego donc je vous invite à l'acheter, à le lire, c'est un ouvrage vraiment très bien écrit selon moi et qu'est-ce qui est arrivé ? et bien de manière un peu subtile, j'ai commencé à voir tous les mécanismes de l'ego en moi bien sûr, chez les autres aussi et il y a eu cet élan, cette évidence qu'il fallait que j'éveille les gens, que je les réveille dans mon entourage et donc je parlais aux gens et quand il y avait une interaction, quelque chose, je lui disais mais attends, mais là c'est ton ego, et j'étais du coup dans une espèce de... il y avait cette volonté de rendre les gens plus conscients et quelle est la très belle histoire derrière ça ? parce que derrière ça, du coup, il y avait l'autre qui disait oui mais non, mais toi aussi c'est ton ego, mais non, blablabla et du coup il y avait tout un échange qui n'avait aucun sens aucun sens, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'était que ça ? effectivement, j'avais compris certains mécanismes de base de l'ego mais je n'avais pas vu, il y avait une nouvelle structure égotique qui s'était construite qui était un ego spirituel qui était soi-disant plus conscient et en fait, il y avait de nouveau de l'inconscience sur quelque chose dont je n'avais plus conscience et j'avais une sorte de mission, de quête, c'était d'éveiller les gens notamment les gens proches de moi, après je faisais des vidéos de partage mais je sentais ce cœur comme si c'était nécessaire plus avec mon environnement proche avec des gens qui ne m'avaient d'ailleurs strictement rien demandé et il y a, Edgar Tolley en parle souvent dans ses vidéos mais ce qui voit l'ego chez les autres, c'est son propre ego et si je me mets à définir l'autre ce qu'il est à travers les mécanismes de l'ego et bien à ce moment-là, je suis totalement dans une forme d'inconscience parce qu'il est évidemment normal de reconnaître des mécanismes qui sont en train de se jouer en soi et de les remarquer aussi chez l'autre c'est quelque chose de tout à fait normal mais commencer à définir l'autre à travers ces mécanismes-là on tombe dans le piège de la séparation si vous remarquez les mécanismes chez l'autre mais que vous êtes conscient que ce ne sont que des mécanismes et que ce n'est pas lui, que ce n'est pas elle qu'il est quelque chose d'infiniment plus grand cette présence, cette conscience dont on ne peut réellement parler et dont on ne peut réellement définir qui est là, qui rayonne mais ce qui domine sont des mécanismes de l'ego alors là c'est parfait et je voyais que ça créait beaucoup de conflits ça créait beaucoup de séparation parce que j'étais rentré dans une quête alors comment j'ai pris conscience de tout ça c'est toujours pareil, c'est avec la souffrance c'est parce que je voyais que cette quête de vouloir réveiller les gens réveillait beaucoup de frustration où je ne me sentais pas en paix du tout je me rendais compte qu'en plus mon environnement n'était pas de plus en plus paisible mais au contraire et je me suis rendu compte qu'en fait il n'y a qu'à moi que je parlais c'est moi qui essayais de convaincre les gens que j'étais conscient en fait mais en fait j'étais totalement inconscient et c'est ça le plus drôle c'est que plus je me croyais conscient moins je l'étais réellement parce qu'en fait il y avait des nouveaux mécanismes qui étaient un peu plus subtils en fait c'était les mêmes mais vous savez c'est comme le même principe de prise de conscience on a une prise de conscience on se rend compte qu'on porte quelque chose sur soi on le lâche, on dit waouh je portais ça depuis des années mais on ne se rend pas compte qu'à ce même moment là quelques instants après on construit une nouvelle identité de celui qui a lâché ce mécanisme de celui qui a pris conscience et du coup on repart dans une histoire on se réincarne dans l'idée d'être quelqu'un qui vient de se libérer quelqu'un qui va éveiller quelqu'un qui est plus conscient d'eux et c'est d'ailleurs pour ça peut-être que certaines personnes me disaient mais comment est-ce que tu fais pour parler aux gens qui ne sont pas éveillées incertainment et j'en disais mais ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens la personne éveillée a peut-être un peu plus de clarté sur son monde intérieur son monde mental et son monde émotionnel mais ça ne le rend pas une meilleure personne ça ne le rend pas supérieur à quelqu'un d'autre c'est juste une question de clarté intérieure j'ai l'impression et donc voilà je souhaite m'excuser à toutes les personnes auxquelles j'ai fait ça et d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué dans les vidéos que je fais maintenant je parle beaucoup plus de mon expérience parce que je me rends compte qu'en fait on ne peut parler que de son expérience c'est que de l'univers dans lequel on est en train de vivre et souvent notre expérience normalement ne devrait être basée que sur les réalités concrètes que l'on vit au quotidien mais notre expérience est aussi basée sur ce qu'on entend sur ce qu'on voit, sur ce qu'on interprète sur ce qu'on croit comprendre sur ce qu'on croit voir et je pense qu'il était important pour moi de recentrer un peu plus cette chaîne sur vraiment ces départages de vie que je vous fais des compréhensions que j'ai mais je ne fais plus cette erreur de croire que c'est vrai pour absolument tout le monde que tout le monde vit ça que tout le monde doit comprendre ça doit voir cette chose là de cette même vision je ne suis même pas sûr que j'avais cette idée là mais vraiment l'idée de voilà je vous partage le monde intérieur que je semble découvrir chaque jour un peu plus et vous prenez au sein de ça ce qui vous parle et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de justesse que c'est beaucoup plus ce qui me ce qui parle ici d'arrêter de croire qu'il y a un univers avec 7 milliards de personnes dessus je pour moi il est de plus en plus évident qu'il y a 7 milliards d'univers et donc et donc voilà en partageant peut-être certaines pistes et bien ça pourra vous 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 guider là dessus et plus j'étais persuadé de savoir moins je savais en réalité et c'est pour ça que cette adage cette parole de la haute ce est extraordinaire celui qui parle c'est celui qui ne sait pas celui qui ne sait pas celui qui sait c'est celui qui ne parle pas je recommence parce que je me suis un petit peu bafouillé celui qui parle c'est celui qui ne sait pas celui qui sait c'est celui qui ne parle pas d'ailleurs j'ai fait une vidéo entièrement sur cette sur ce proverbe sur cette citation c'est même pas un proverbe c'est une citation de la haute ce qui est pour moi est très puissante et très profonde donc j'invite vraiment à aller voir cette vidéo là je vous le mettrai à la fin en tout cas merci de votre écoute jusqu'ici je vous souhaite de faire toutes vos expériences explorer votre monde intérieur faites ce qui vous parle que la paix soit avec vous dans votre coeur et votre esprit et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir Sous-titrage ST' 501 1 1 1 1 1 1 1 1